Nous allons présenter ici un scénario pédagogique de formation pour un cours d'optique géométrique qui peut être utilisé soit en formation continue, par exemple à l'usage des techniciens supérieurs qui voudraient obtenir le diplôme d'ingénieur d'exploitation des systèmes de production et pour lesquels il est nécessaire de rappeler les scientifiques fondamentaux, par exemple de l'optique géométrique ou pour des étudiants en formation initiale qui seraient empêchés d'assister à des cours en présentiel par exemple des étudiants salariés, des étudiants handicapés ou malades qui ne peuvent assister aux cours en présentiel et qui pourraient suivre ces cours en ligne. L'étudiant à distance qui veut se former en optique géométrique va donc se connecter à la plateforme pédagogique Moodle LILA accéder au cours d'optique géométrique dans lequel il a été préalablement inscrit et obtenir l'ensemble des activités du cours prévues semaine par semaine suivant un calendrier déterminé par l'enseignant. On voit qu'il va commencer par étudier le miroir plan Première activité, apprendre, puis simuler, observer, s'évaluer, s'exercer, expérimenter, manipuler Enfin un test d'évaluation Il abordera ensuite les autres chapitres du optre plan, lame à face parallèle, miroir sphérique, lentilles minces, prisme Revenons au premier chapitre du miroir plan, l'activité apprendre S'il clique sur cours sur le miroir plan en ligne, il accède alors à un cours de l'université en ligne soutenu par Uniciel dans lequel il aura tous les éléments pour comprendre ce qu'est un miroir plan Si l'on parcourt les différentes pages, on s'aperçoit qu'elles sont largement illustrées qu'elles sont souvent accompagnées d'animations, donc de ressources interactives, de vidéos qu'à chaque instant les mots sont définis à partir d'un lexique Et donc ces pages vont lui permettre de comprendre facilement les différents concepts qui lui sont présentés Si l'étudiant n'a pas la possibilité d'apprendre son cours en ligne faute de connexion internet il a quand même la possibilité de télécharger ce même cours au format PDF et donc de retrouver l'intégralité du contenu textuel du cours en ligne moins la richesse, évidemment, des animations interactives ou des vidéos Cependant, il retrouve l'intégralité des explications du cours en ligne L'étudiant à distance a également la possibilité de visionner un cours vidéo en vidéo streaming sur le miroir plan Ce cours a donc été réalisé par une enseignante qui s'appuie sur les pages de cours de l'UEL Cours, nous l'avons vu, à la disposition de l'étudiant Mais ce qui est important, c'est que cette enseignante va insister sur les points les plus importants du cours Dans ce cours vidéo, l'enseignante a la possibilité d'utiliser les schémas de l'UEL et grâce à une tablette graphique de surligner les schémas pour apporter des compléments d'information à l'étudiant qui est à distance établissant ainsi un contact plus proche entre l'enseignant et l'étudiant dans les explications apportées sur le cours Cela lui permet de regarder un document évolutif moins figé que celui qu'il aurait pu observer à l'écran ou sur le papier L'enseignante a également la possibilité de traiter un exercice d'application sur le miroir plan et donc de détailler très fortement cet exercice de façon à soutenir et à aider l'étudiant dans la résolution de cet exercice avec une méthodologie qu'elle explicite, semble-t-il, en direct L'étudiant se sent ainsi plus encadré dans la réalisation de cet exercice Lorsque l'étudiant travaille son cours, il a la possibilité de poser des questions en allant sur la plateforme Moodle, en cliquant sur questions sur le miroir plan Il accède alors à un forum où il peut poser ses questions et un autre étudiant ou éventuellement son enseignant va répondre à la question qu'il a posée Voici un type de question, comment définit-on le plan d'incidence et une réponse apportée par un des enseignants Et donc on peut alimenter une discussion autour d'une question qui a été posée par un étudiant Parmi les activités proposées à l'étudiant Simuler va lui donner accès à un certain nombre d'animations dont une sur le stigmatisme qui va lui permettre de mettre en évidence le stigmatisme du miroir plan Dans cette animation, il aura la possibilité de choisir son point d'incidence grâce à l'ascenseur et de tracer le rayon incident et le rayon réfléchi ainsi que son prolongement Il pourra recommencer de manière interactive autant de fois qu'il le voudra en sélectionnant son point d'incidence et en traçant les rayons Enfin, on pourra choisir un dernier rayon et le tracer pour, au bout du compte, s'apercevoir que l'ensemble des prolongements des rayons réfléchis concourt en un même point ce qui définit bien de manière très démonstrative le stigmatisme du miroir plan L'étudiant aura également la possibilité de voir ces différents concepts illustrés par des clips vidéo donc on lui demandera de visionner un certain nombre de ces clips Par exemple, l'expérience des deux bougies Plaçons une bougie allumée devant une glace transparente En conclusion, nous pourrons dire qu'un miroir plan L'étudiant a maintenant la possibilité de réaliser un certain nombre d'exercices d'entraînement dans l'activité s'exercer Considérons par exemple l'exercice sur réflexion sur deux miroirs plan Un énoncé lui est proposé qui s'appuie sur une figure géométrique et un premier conseil lui est donné S'il est un peu perdu il peut demander une aide simple ou alors une aide plus détaillée S'il ne se souvient plus du cours un rappel de cours est également accessible qui lui permet de se remémorer les concepts nécessaires à la résolution de cet exercice Un temps de résolution indicatif de 10 minutes lui est indiqué et lorsqu'il a rédigé sa solution sur sa feuille de papier il peut demander une solution rapide s'il pense avoir trouvé les bons résultats et ainsi les vérifier ou s'il n'a pas trouvé la solution à cet exercice il peut demander une solution détaillée où l'intégralité de la résolution de l'exercice lui est proposée Après s'être exercé dans l'activité et s'exercer à l'aide de différents exercices l'étudiant aura la possibilité de s'évaluer On lui proposera par exemple un ensemble de 5 exercices qui lui permettront de s'auto-évaluer et de savoir s'il a compris les notions apprises précédemment sur les lois de la réflexion Lançons exercices d'auto-évaluation sur le miroir plan Nous abordons une série d'exercices L'étudiant en balayant cet ensemble d'exercices va pouvoir s'auto-évaluer Nous commençons par le premier exercice qui ressemble aux exercices de l'activité s'exercer mais cette fois-ci il n'y a absolument plus d'aide en ligne L'étudiant se trouve confronté à l'énoncé qui se base ici sur un schéma et il prend donc sa feuille de papier pour résoudre son exercice quand il a fini le premier exercice il passe au second, puis au troisième, puis au quatrième enfin au cinquième et lorsqu'il a parcouru l'ensemble de ces 5 exercices il a maintenant la possibilité d'accéder aux corrections avec un barème et donc de s'auto-noter donc de s'auto-évaluer donc nous voyons ce qu'il peut faire vous voyez ici la solution complète du premier exercice avec un barème, ici un point, ici un point et donc s'il mérite 2 points à cet exercice il affiche ces 2 points puis il passe au second exercice même chose, il se met le nombre de points qu'il juge mérité dans la résolution de ces exercices l'exercice suivant qui est le positionnement d'un miroir plan même chose, je mérite 2 points puis le miroir tournant de Michelson où je ne mérite qu'un point par exemple je continue le dernier exercice où là je mérite 0 points et je continue pour finalement avoir une fiche bilan où on rappelle le nombre de questions le score qui est de 8 sur 23 le seuil critique était 16 le temps total utilisé, le temps total indicatif et une conclusion où on explique à l'étudiant que l'objectif n'est pas atteint et qu'il serait bon de revoir les ressources prérequises on proposera ensuite à l'étudiant en guise de début d'expérimentation une activité qui utilise un atelier d'optique c'est une animation permettant de tracer la marge de rayons ou de faisceaux lumineux et sur laquelle il est possible de faire des mesures constituant ainsi une approche à la manipulation d'objets en optique géométrique prenons un exemple par exemple image à travers un miroir plan nous constatons qu'un énoncé est proposé donc une activité qui vous demande un certain nombre de choses ces choses sont à réaliser en lançant un atelier d'optique alors qu'est-ce que cet atelier d'optique ? et bien c'est une application avec laquelle je vais pouvoir répondre à l'énoncé précédent en choisissant par exemple un miroir plan en le positionnant sur ma feuille de travail en lui donnant l'orientation que je souhaite en lui donnant la grandeur que je veux puis je vais prendre un point source constituant un ensemble de trois rayons que je peux orienter suivant les directions que je peux moi-même fixer en tirant ces rayons grâce à la souris je demande ensuite le tracé de ces rayons le premier en cliquant dessus voilà donc premier rayon incident sur le miroir qui se réfléchit de même pour le second puis le troisième ceci est complètement interactif parce que si je fais tourner le miroir je m'aperçois bien que les rayons obéissent aux lois de la réflexion et donc se retracent automatiquement si je demande le prolongement du premier rayon réfléchi celui-ci puis le prolongement du second rayon réfléchi puis le prolongement du dernier rayon réfléchi je constate que ces trois prolongements se coupent en un même point et si j'utilise les instruments qui sont la règle par exemple qui peut me permettre de mesurer la distance du point source au miroir et que je reporte cette distance sur la distance entre le miroir et le croisement du prolongement des rayons je me reçois que c'est la même distance je suis en train de montrer de cette manière que l'image de mon point source est une image virtuelle symétrique du point source par rapport au plan du miroir bien entendu une formation en physique fondamentale ne serait pas complète si l'on n'abordait pas la notion de travaux pratiques grâce à des coffrets d'optique qui ont été distribués aux étudiants qui sont en général entre 20 et 25 par promotion ils ont pu emmener ces coffrets d'optique chez eux et réaliser un certain nombre de manipulations qui sont proposées dans une feuille de TP qu'on peut consulter sur un document PDF où chaque manipulation est précisée pas à pas lorsqu'ils auront réalisé ces manipulations et fait les mesures demandées ils rendront un compte rendu de TP grâce à la plateforme Moodle mais il est possible que ces étudiants ne disposent pas du coffret d'optique s'ils n'en disposent pas ils ont la possibilité de se connecter sur un site qui s'appelle Semlabs et qui leur donne la possibilité de réaliser de manière virtuelle un ensemble de mesures ici sur le miroir plan donc à l'aide de la souris ils peuvent faire tourner le miroir plan et à l'aide du disque gradué repérer les angles d'incidence et de réflexion par exemple ici un angle d'incidence de 40 degrés va correspondre à un angle de réflexion également de 40 degrés illustrant parfaitement la première loi de la réflexion de la même manière il rendra après sur la plateforme pédagogique un compte rendu de TP enfin grâce à la plateforme pédagogique il est possible de lancer un test sur le miroir plan pour l'ensemble des étudiants ce test va se présenter sous la forme suivante c'est à dire un ensemble de questions en général QCM auquel il va devoir répondre et obtenir après avoir envoyé l'ensemble de ses réponses vers la plateforme des corrections qui vont lui permettre de s'apercevoir s'il a bien assimilé les notions qu'il était censé recevoir dans le cadre de cet enseignement sur le miroir plan on a donc parcouru les différentes activités concernant le miroir plan il est bien entendu évident que nous allons faire la même chose sur les autres chapitres du autre plan lame à phase parallèle miroir sphérique lentilles mains prisme etc en conclusion on dira que l'ensemble des activités de formation à distance concernant ce cours d'optique géométrique n'a été possible que grâce à l'université en ligne et aux différentes ressources numériques que fournit l'université numérique thématique unicienne mineite démy d'art d'art bien où ça il hein keeper aussi puis